Il n'y a pas tout le monde ! Alors dans la catégorie banque, fintech, contrôle interne, AMF, j'ai souhaité en quelque sorte vous présenter le cadre de référence de l'AMF qui repose notamment sur les bases du référentiel dit COSO. Donc voilà, dans ce que je vais vous donner, en fait, c'est une version de 2013 et qu'on vient de voir si ça a été actualisé ou pas. Moi je ne me suis pas mise à jour. Donc en fait, ce référentiel COSO, qu'est-ce qu'il donne ? Il donne les 17 grands principes du contrôleur interne. Moi je dirais qu'il donne le périmètre de responsabilité du management du processus du contrôleur interne. Donc on va voir que le contrôle interne et le management du processus de contrôle interne pourrait être découpé en cinq composantes. Une première composante qu'on va appeler environnement de contrôle. Puis on aura une autre composante qui s'appelle l'évaluation des risques. Une autre composante autour de l'activité de contrôle. Une autre composante autour de l'information et de la communication. Puis une autre composante autour de l'activité de pilotage. On va voir maintenant que dans les composantes sont associées des grands principes. Dans la composante environnement de contrôle, on a cinq principes à retenir. 1. L'organisation doit manifester en quelque sorte son engagement en faveur de l'intégrité et des valeurs éthiques. Alors moi j'appelle ça la politique qualité, sécurité, la politique de fonctionnement de la structure. Et à ça généralement on associe un manuel. Donc c'est une sorte de manuel qualité dans laquelle en fait on met l'essentiel des procédures. Et on démontre un peu comment on encadre et on manage tous nos risques. Donc en fait c'est la gouvernance qui doit montrer sa volonté de s'engager justement. En faveur justement de mettre en place tous les moyens à disposition, techniques et humains, pour assurer justement cette sécurité. Alors ça c'était pour le principe 1. J'ai essayé de ne pas le faire si long parce que sinon on ne va pas finir et je vais vous endormir. Donc dans le deuxième grand principe cette fois-ci en fait, il est précisé dans le COSO. Deuxième principe du COSO. Le conseil doit faire preuve d'indépendance vis-à-vis du management. Il surveille la mise en place et le bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne. Alors ça, ça pourrait être la mise en place de KPI ou d'indicateurs pour vérifier effectivement la bonne marche du processus de contrôle interne. Parce que même si le contrôle interne il s'assure de la conformité dans la réalisation et dans tous les processus systémiques, il convient à lui d'être lui-même potentiellement audité et vérifier qu'il fait correctement son travail. Donc pour ça, on peut lui mettre des indicateurs ou au contraire il peut y avoir des audits en fait internes réalisés par la gouvernance et le management ou alors réalisés par un cabinet extérieur d'audit habilité à le faire. Alors toujours dans l'environnement de contrôle, troisième principe c'est le management. Il agit sous la surveillance en fait du conseil. Il définit les structures, les rattachements ainsi que les pouvoirs et les responsabilités appropriées pour atteindre en fait les objectifs. Alors ça, ça revient à faire en fait ce qu'on va appeler l'organigramme ou une cartographie des processus en termes de management. C'est-à-dire qui pilote, qui communique avec qui, dans quel sens se fait la communication ascendante, descendante, transversale de où à où. Voilà, est-ce qu'on met en place des procédures pour ça ? Donc le management, c'est lui qui doit définir les rôles et responsabilités de chacun et les périmètres d'activité. Notamment, ça peut être aussi dans le cadre des fiches de poste, voilà, qui peuvent décrire ceci, notamment, mais c'est un exemple. Donc également, dans le quatrième grand principe, on aura l'organisation manifeste. Il doit émettre l'organisation manifeste à attirer, former et fidéliser, en quelque sorte, les collaborateurs compétents conformément aux objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans une FinTech et que vous avez un processus juridique et un processus système des sécurités d'information, et par exemple le processus contrôle interne, on peut tout à fait mettre en place un plan de formation. Et il paraît opportun de mettre en place un plan de formation pour que, justement, ces processus et ces responsables soient formés par un expert en la matière, donc un avocat spécialisé, justement, peut-être dans le cadre des FinTech. Donc voilà, ça, ça peut être un premier niveau approfondi de formation à allouer. Et puis on peut imaginer, justement, que cette même personne, cette même avocat, ce même avocat spécialisé, justement, dans les FinTech, dispense également des formations, mais on va dire de niveau intermédiaire pour l'ensemble des salariés. Donc essayer de mettre en place, en fait, un plan d'action qui soit adapté à la cible, justement, etc., etc. Donc mettre en place, potentiellement, les plans de formation et montrer la volonté de l'équipe management ou de la direction de s'impliquer, justement, dans l'harmonisation de la communication et le fait de parler le même langage. Ça, on le verra dans la composante information communication. Allez, je ne vais pas trop vite. Après, on a dans environnement de contrôle, donc dans le cinquième grand principe, en fait, on doit mettre en place l'atteinte d'objectifs. Donc par l'organisation, justement, elle doit instaurer des objectifs à atteindre. Donc ça, c'est les objectifs potentiellement personnels ou c'est les objectifs collectifs. Donc ça, ça peut être mis en place, par exemple, une fois par an au moment des entretiens individuels. Ou alors, ça peut être mis de concert avec l'ensemble des salariés et en fonction des processus pour avoir une vision d'ensemble mensuel ou voire même hebdomadaire en fonction des besoins, de mettre en place des indicateurs associés à chaque processus pour être sûr de la bonne conformité de marche de ces processus. Donc voilà pour les objectifs. Soit ce sont des objectifs, qu'on va dire, personnels, donc orientés salariés, ou soit ce sont des objectifs plutôt basés sur le fonctionnement du processus en lui-même. Donc maintenant, allez, on passe à la composante évaluation des risques. Donc le responsable du contrôle interne, il devra également procéder à l'évaluation des risques. Ça consiste en quoi ? Le sixième grand principe, le COSO, il précise que l'organisation va définir les objectifs de façon suffisamment claire pour rendre possible l'identification et l'évaluation des risques susceptibles d'affecter leur réalisation. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Par exemple, le responsable de contrôle interne, au moment de réaliser l'analyse de risque, il ne va certainement pas le faire tout seul. Ça va prendre beaucoup de temps, c'est fastidieux, mais il va aller voir chaque responsable de processus et les pilotes de processus et il va procéder à l'évaluation de l'analyse de risque avec ses responsables de processus. Donc du coup, en fait, on a une harmonisation de l'analyse de risque parce que quelque part, le risque identifié, c'est le risque réel. Donc ça, c'est important de le faire. L'analyse de risque doit être réalisée sur le terrain. Donc dans le septième grand principe, l'organisation identifie les risques associés à la réalisation de ses objectifs. Donc dans l'ensemble de son périmètre, il procède à leur analyse de façon à déterminer comment ils doivent être gérés. Ça, c'est pareil. C'est qu'une fois que vous avez identifié votre risque dans un processus donné, je vais prendre l'exemple par exemple d'un processus marketing ou du processus technique dans la partie R&D. Donc à chaque fois que vous avez identifié un risque, vous allez voir ses responsables et vous discutez avec eux pour savoir comment on va linéariser et minorer ce risque. C'est-à-dire comment on fait pour que ce risque disparaît au mieux. Ou quelles solutions on va utiliser. Donc ça, c'est le principe après numéro 7. Toujours dans l'évaluation des risques, l'organisation, elle va intégrer le risque également de fraude dans son évaluation des risques susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs. Et oui, l'analyse de risque au terme du COSO, il doit y avoir une analyse de risque, on va dire, sécurité. Donc ça, c'est la santé-sécurité des salariés. Mais vous aurez également à mettre en place, donc ça, c'était le document unique, mais ça, c'est généralement la RH qui le fait. Mais par contre, vous, dans le cadre du contrôle interne et du risque LCBFT, vous devrez vraiment faire une analyse de risque vraiment détaillée au regard de tous les risques liés à vos activités, à vos services ou à votre processus réalisation. Ça, je vous invite à aller dans un autre cast. Je vous ferai la liste des éléments de conformité et de non-conformité qu'on peut retrouver dans une fintech. Allez, donc après ça, le principe numéro 9. L'organisation va identifier et évaluer les changements qui pourraient avoir un impact significatif sur le système de contrôle interne. Donc voilà, par exemple, si vous venez à faire une modification, modification des contrats, il faut revoir l'analyse de risque. Si vous avez un changement d'hébergeur, normalement, il faut revoir l'analyse de risque. Dès que vous faites appel à un nouveau prestataire externe, il faut qu'il y ait des nouveaux contrats. Et en plus de ça, il faut une période qu'on dit bêta test à l'installation, c'est-à-dire une période durant laquelle, en fait, on est très, très vigilant quant au risque. Pareil, si vous faites, par exemple, une itération du système ou une intégration, ou que vous faites des correctifs dans votre système, dans votre codage, dans vos algorithmes. Ça, normalement, ça doit être notifié au contrôle interne qui doit mettre en place des mesures de surveillance pour s'assurer de la conformité. Et s'il y a des non-conformités, on doit les résoudre et on doit normalement les suivre. Alors, maintenant, on va regarder le principe numéro 9. Donc ça, on a vu, suivre tous les changements et tracer tous les changements, qui pourraient avoir un impact sur le système de contrôle interne. Maintenant, on va passer aux activités de contrôle en elles-mêmes. Alors moi, je vais faire une petite parenthèse, je dirais qu'il y a deux types de contrôle. Moi, je dirais qu'il y a le contrôle interne, qu'on va dire vraiment opérationnel. Donc ça, c'est vous résolver à l'instant T les problématiques du jour. Et puis, vous avez le contrôle, l'activité de contrôle plus en termes de management, où vous allez plutôt être au niveau bancaire et interrelation bancaire et communication avec les banques, parce qu'il y a des rejets, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a potentiellement une non-conformité qui relèverait du trac fin. Donc il faut solliciter le service juridique, potentiellement les avocats, la gendarmerie spécialisée dans le trac fin, etc. Donc voilà, il y a deux niveaux d'activité de contrôle, je dirais opérationnel, et puis il y a l'activité de contrôle en termes de management. Comment on fait pour régler les non-conformités majeures, et comment on fait pour mettre en place des procédures et des enregistrements pour éviter la survenue de toute non-conformité, de façon à être proactif. Bravo, bon courage, on y va. C'est passionnant quand même, moi je trouve. Allez, on y va. Donc après ça, moi je... Tac, tac, tac. Donc l'activité de contrôle. Dans l'activité de contrôle, on a trois principes relativement causaux. Le numéro 10, qui précise que l'organisation va sélectionner et développer les activités de contrôle qui vont contribuer à ramener à des niveaux acceptables les risques associés à la réalisation des objectifs. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Si vous avez des non-conformités qui sont vraiment récurrentes, il va falloir penser, mettre en place des solutions pour arrêter ces non-conformités. Donc soit on va mettre en place une technique dite manuelle, donc on va réfléchir avec le processus qui pourrait effectivement résoudre ces problématiques. Donc on va travailler de pair avec des processus. Et puis on va essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on met en place. Est-ce qu'on met en place une méthode manuelle ou est-ce qu'on essaie au contraire d'utiliser l'intelligence artificielle pour justement mettre en place une méthode automatisée ? Donc les deux sont possibles. On peut travailler dans les deux phases. Déjà manuelle pour pallier le premier risque et après mettre en place une méthode automatisée pour être proactif. Dans les activités de contrôle, le grand principe numéro 11, lui, dit que l'organisation sélectionne et développe des contrôles généraux informatiques. Donc pour faciliter la réalisation des objectifs. Donc là, c'est la même chose. Les contrôles généraux informatiques, c'est les contrôles automatisés. Comment on essaie d'automatiser ? Donc s'il faut, on prend des prestataires externes, par exemple pour le gel des avoirs ou des personnes connues, les personnalités sensibles, etc. Donc vous pouvez utiliser, on va dire, de la sous-traitance. Voilà, qui vous assureront le contrôle automatique de la sécurité. Donc après, vous avez dans le douzième grand principe, l'organisation va mettre en place des activités de contrôle par le biais de règles qui précisent les objectifs poursuivis et les procédures qui mettent en œuvre les règles. Par exemple, si vous êtes une fintech et que vous avez l'activité support, donc l'activité support, c'est l'activité en interrelation avec le client. Par exemple, vous allez mettre une fiche de demande de renseignement client au service support. Ça, ce sera une petite procédure et un enregistrement qui nous permettra de suivre qui a appelé, pourquoi, pour quelle problématique et quel ticket a été ouvert. Et comment on s'est assuré que la personne au téléphone était vraiment la détentrice du compte. Voilà, du compte dans la fintech. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y en aurait plein d'autres. Donc maintenant, on va passer en fait au la composante information et communication. Donc dans le treizième grand principe du COSO, il est précisé que l'organisation doit obtenir ou générer et utiliser des informations pertinentes et fiables pour faciliter le fonctionnement des autres composantes du contrôle interne. Bon, ça c'est harmonisation. On doit intégrer le contrôle interne dans tous les autres processus. Et il est impératif d'inviter le contrôle interne aux réunions, par exemple. Je rigole, mais voilà. En fait, la communication en interne est vraiment très, très importante quand on est responsable de contrôle interne. Parce que comme je vous disais, les non-conformités peuvent aller très, très vite. Et si on se laisse déborder, le problème, c'est que s'il y a un problème technique ou automatique, ce qui est arrivé pour une personne risque d'arriver pour la dizaine d'autres personnes. Donc, il faut être capable d'être proactif pour arrêter le problème dès qu'on en a connaissance. Donc, c'est pour ça que le contrôle interne opérationnel, à mon sens, est très important. Et après, avoir une bonne équipe en termes de contrôle interne au regard du management et justement harmoniser les procédures et les enregistrements, sensibiliser le personnel pour que justement, en termes de communication, on évite toutes les non-conformités qui feraient qu'on serait débordés. Alors, le principe numéro 14. Alors, est-ce que je l'ai dit autant pour moi ? Non. L'organisation va communiquer. Donc, principe 14 du COSO. Il précise que l'organisation communique en interne les informations nécessaires au bon fonctionnement des autres composantes du contrôle interne, notamment en matière d'objectifs et de responsabilités associées au contrôle interne. Et oui, dans une activité FinTech, le responsable du contrôle interne manage un processus qui est dit très, très, très sensible. Donc, pour ça, il faut que les rôles et les responsabilités et les objectifs de chacun soient clairement définies. Donc, dans le principe 15, cette fois-ci, l'organisation, elle est communique avec les tiers sur les points qui affectent le fonctionnement des autres composantes du contrôle interne. Donc, là-dedans, en termes de communication, je pourrais dire, par exemple, c'est le dossier, un dossier d'agrément. Par exemple, si vous êtes une FinTech et vous demandez à être établissement d'agrément de paiement, quand vous faites la demande de dossier auprès de la CPR, les autorités de contrôle prudentiel et de résolution, vous êtes dans l'obligation de communiquer et de faire état de tous les changements internes. Voilà. Par exemple, dans le risque majeur critique, je dirais, si vos comptes de cantonnement sont déposés avec une banque donnée et que vous changez pour X raisons de cette banque, et bien absolument, ça, c'est un risque majeur. Alors, vous devez en aviser, par exemple, la CPR. Donc, vous devez modifier votre dossier de demande d'agrément. Voilà. Donc, normalement, vous devez aviser les institutions ou autres, enfin, les tiers de confiance à qui vous devez rendre des comptes de chaque modification qui a effectué, parce que toute modification peut modifier la stabilité et la pérennité de votre organisation. Donc, maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus à la partie composante activité de pilotage, donc le management. Donc, dans le principe numéro 16, il est précisé dans le COSO que l'organisation va sélectionner, développer et réaliser des évaluations continues ou ponctuelles afin de vérifier si les composantes du contrôle interne sont mises en place et fonctionnent. Donc, voilà. Si on regarde un peu notre cartographie des processus, en règle générale, quand on fait une cartographie des processus, donc, ça revient à découper le schéma d'organisation de la structure, donc là, dans cet exemple potentiellement de la FinTech. Donc, cette cartographie, elle va se découper. Donc, par exemple, à l'extrémité, par exemple, vous allez vous représenter ce schéma dans votre petite tête, là. Allez, à une extrémité côté gauche, en fait, vous allez mettre tout ce qui est données d'entrée. Les données d'entrée, ça va être les exigences des tiers extérieurs, des fournisseurs, des prestataires de services, et puis surtout des institutions et de la réglementation à laquelle on est soumise. Et puis, il y a plein d'autres choses. Donc, vous avez les données d'entrée. Et puis, à côté, dans la cartographie du processus, vous avez en haut un processus qui fait tout la longueur. Celui-là, c'est ce qu'on appelle le processus de management. En dessous, vous allez mettre ce qu'on appelle un processus de réalisation. Dans ce processus de réalisation, vous allez mettre une autre petite boîte. À l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler le R&D. Et puis, après, vous aurez la réalisation des produits et des services. Et puis, en dessous, ce processus de réalisation, on va y mettre des processus support. Donc là, c'est plein de boîtes. Ça va être le marketing, ça va être la sécurité des systèmes d'information, ça va être le contrôle interne, ça va être le service juridique, ça va être le service technique, potentiellement, etc. Donc, au regard de tous ces processus, en fait, le management, il fait quoi ? En fait, le management, il va communiquer avec tout ça, c'est-à-dire les données d'entrée, les données de sortie. Il va communiquer également avec les processus de réalisation, les sous-processus de réalisation. Et il communique également avec les processus support. La communication, en fait, elle est bidirectionnelle, ascendante, descendante, transversale. Mais dans tous les cas, c'est l'équipe de management qui décide de mettre en place les KPIs ou les indicateurs qui sont pertinents pour s'assurer du fonctionnement de l'ensemble de ces processus. Ça doit fonctionner comme dans un rouage sans gravion. Et ça, par exemple, c'est le management qui va le piloter et qui va s'en assurer. Alors, il peut avoir l'aide, bien sûr, des responsables de chaque processus ou des responsables de contrôle interne qui, lui, généralement, adore jouer avec les KPIs et les indicateurs. Donc voilà, maintenant, on va s'intéresser dans notre activité de pilotage au principe numéro 17 du COSO. Il dit quoi ? L'organisation évalue et communique les faiblesses de contrôle interne en temps voulu aux parties chargées de prendre connaissance des mesures correctives, notamment à la direction générale, aux conseils, aux institutions, etc. Donc ça, ça veut dire quoi ? C'est que forcément, dans toute organisation, il y aura des non-conformités. Donc, le responsable de contrôle interne, il devra forcément tenir un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, il aura les dates du jour avec l'ensemble des non-conformités. Qui l'a rencontré ? Comment elles ont été traitées ? Est-ce que c'était des priorités ? Qui les a traitées ? Quand ? Comment ? Est-ce que l'action est clôturée ? Si elle n'est pas clôturée, à qui elle a été transférée ? Et qui est en charge de sa clôture ? Et le responsable du contrôle interne, normalement, il peut potentiellement, pour encourager les équipes, chaque semaine, diffuser une sorte de petite fiche communicative sur lesquelles, en fait, il met des feux tricolores, soit en écouleur rouge, soit en écouleur orange, soit en écouleur vert. Et ça, ça peut impulser les équipes à, justement, mieux travailler parce que, voilà, ça leur permet de voir, en fait, les fruits directement de leur travail collectif. Mais, bien sûr, à chaque fois, l'équipe de management est également informée des suivis, des non-conformités et, justement, du suivi de ces indicateurs. Donc, voilà, j'espère que vous aurez compris cette présentation et qu'elle n'aura pas été trop confuse. Le but, c'était, en quelque sorte, si vous êtes utilisateur du Finitech, un particulier et un consomme-acteur, quelqu'un qui s'intéresse un peu à tout, comme moi, c'est important, je dirais, de sensibiliser les gens à ce qu'il y a derrière les plateformes qu'elles utilisent et notamment les obligations qu'elles ont au regard de la réglementation. Voilà. Elles sont face à un service produit bancaire et, dans ce cadre-là, elles ont des obligations réglementaires. Voilà. À suivre. Donc, vous, en tant que client, normalement, vous payez un service, justement, dans lequel la gestion de votre sécurité doit être assurée. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. N'y ait pas. Vérifiez la conformité de toutes vos plateformes et ne faites confiance qu'à vous-même. Je vous dis n'y ait pas. À bientôt. Au revoir.